dinarzade lorsqu'il en fut tant appela la sultane si vous ne dormez pas ma soeur lui dit-elle je vous prie de reprendre l'histoire du troisième calender scheherazade ne se le fit pas répéter et la poursuivit de cette sorte le jeune homme continua le troisième calender se rassura à ses paroles et me pria d'un air riant de m'asseoir près de lui dès que je fus assis prince me dit-il je vais vous apprendre une chose qui vous surprendra par sa singularité mon père est un marchand joaillier qui a acquis de grands biens par son travail et par son habileté dans sa profession il a un grand nombre d'esclaves et de commissionnaires qui font des voyages par mer sur des vaisseaux qui lui appartiennent afin d'entretenir les correspondances qu'il a en plusieurs cours où il fournit les pierreries dont on a besoin il y avait longtemps qu'il était marié sans avoir eu d'enfant lorsqu'il apprit qu'il aurait un fils dont la vie néanmoins ne serait pas de longue durée ce qui lui donna beaucoup de chagrin à son réveil quelques jours après ma mère lui annonça qu'elle était grosse et le temps qu'elle croyait avoir conçu s'accordait forte avec le jour du songe de mon père elle accoucha de moi dans le terme des neuf mois et ce fut une grande joie dans la famille mon père qui avait exactement observé le moment de ma naissance consulta les astrologues qui lui dirent votre fils vivra sans nul accident jusqu'à l'âge de quinze ans mais alors il courra risque de perdre la vie et il sera difficile qu'il en échappe si néanmoins son bonheur veut qu'il ne périsse pas sa vie sera de longue durée c'est qu'en ce temps-là ajoutèrent-ils la statue équestre de bronze qui est au haut de la montagne d'aimant aura été renversée dans la mer par le prince agib fils du roi cassib et que les astres marquent que cinquante jours après votre fils doit être tué par ce prince comme cette prédiction s'accordait avec le songe de mon père il en fut vivement frappé et affligé il ne laissa pas pourtant de prendre beaucoup de soin de mon éducation jusqu'à cette présente année qui est la quinzième de mon âge il appris hier que depuis dix jours le cavalier de bronze a été jeté dans la mer par le prince que je viens de vous nommer cette nouvelle lui a coûté tant de pleurs et causé tant d'alarme qui n'est pas reconnaissable dans l'état où il est sur la prédiction des astrologues il a cherché les moyens de tromper mon horoscope et de me conserver la vie il y a longtemps qu'il a pris la précaution de faire bâtir cette demeure pour m'y tenir caché durant cinquante jours dès qu'il apprendrait que la statue serait renversée c'est pourquoi comme il a su qu'elle l'était depuis dix jours il est venu promptement me cacher ici et il a promis que dans quarante jours il viendra me reprendre pour moi ajouta-t-il j'ai bonne espérance et je ne crois pas que le prince agib vienne me chercher sous terre au milieu d'une île déserte voilà seigneur ce que j'avais à vous dire pendant que le fils du joaillier me racontait son histoire je me moquais en moi-même des astrologues qui avaient prédit que je lui ôterais la vie et je me sentais si éloigné de vérifier la prédiction qu'à peine eut-il achevé de parler que je lui dise avec transport mon cher seigneur ayez de la confiance en la bonté de dieu et ne craignez rien comptez que c'était une dette que vous aviez à payer et que vous en êtes quitte dès à présent je suis ravi après avoir fait naufrage de me trouver heureusement ici pour vous défendre contre ceux qui voudraient attenter à votre vie je ne vous abandonnerai pas durant ces quarante jours que les veines conjectures des astrologues vous font appréhender je vous rendrai pendant ce temps là tous les services qui dépendront de moi après cela je profiterai de l'occasion de gagner la terre ferme en m'embarquant avec vous sur votre bâtiment avec la permission de votre père et la vôtre et quand je serai de retour en mon royaume je n'oublierai point l'obligation que je vous aurai et je tâcherai de vous en témoigner ma reconnaissance de la manière que je le devrai je rassurai par ce discours le fils du joaillet et m'attirai sa confiance je me gardai bien de peur de l'épouvanter de lui dire que j'étais cet agib qu'il craignait et je pris grand soin de ne lui en donner aucun soupçon nous nous entretînmes de plusieurs choses jusqu'à la nuit et je connus que le jeune homme avait beaucoup d'esprit nous mangeâmes ensemble de ses provisions il en avait une si grande quantité qu'il en aurait eu de reste au bout de quarante jours quand il aurait eu d'autres autres que moi après le souper nous continuâmes de nous entretenir quelque temps et ensuite nous nous couchâmes le lendemain à son lever je lui présentai le bassin et l'eau il se lava je préparai le dîner et le servi quand il en fut temps après le repas j'inventai un jeu pour nous désennuyer non seulement ce jour-là mais encore les suivants je préparai le souper de la même manière que j'avais apprêté le dîner nous soupâmes et nous nous couchâmes comme le jour précédent nous eûmes le temps de contracter amitié ensemble je m'aperçus qu'il avait de l'inclination pour moi et de mon côté j'en avais conçu une si forte pour lui que je me disais souvent à moi-même que les astrologues qui avaient prédit au père que son fils serait tué par mes mains étaient des imposteurs et qu'il n'était pas possible que je puisse commettre une si méchante action enfin madame nous passâmes trente-neuf jours le plus agréablement du monde dans ce lieu souterrain le quarantième arriva le matin le jeune homme en s'éveillant me dit avec un transport de joie dont il ne fut pas le maître prince me voilà aujourd'hui au quarantième jour et je ne suis pas mort grâce à dieu et à votre bonne compagnie mon père ne manquera pas tantôt de vous en marquer sa reconnaissance et de vous fournir tous les moyens et toutes les commodités nécessaires pour vous en retourner dans votre royaume mais en attendant ajouta-t-il je vous supplie de vouloir bien faire chauffer de l'eau pour me laver tout le corps dans le bain portatif je veux me décrasser et changer d'habit pour mieux recevoir mon père je mis de l'eau sur le feu et lorsqu'elle fut tiède j'en remplis le bain portatif le jeune homme se mit dedans je le lavai et le frottais moi-même il en sortit ensuite se coucha dans son lit que j'avais préparé et je le couvris de sa couverture après qu'il se fût reposé et qu'il eût dormi quelque temps mon prince me dit-il obligez moi de m'apporter un melon et du sucre que j'en mange pour me rafraîchir de plusieurs melons qui nous restaient je choisis le meilleur et le mis dans un plat et comme je ne trouvais pas de couteau pour le couper je demandais au jeune homme s'il ne savait pas où il y en avait il y en a un me répondit-il sur cette corniche au dessus de ma tête effectivement j'y en aperçu un mais je me pressais si fort pour le prendre et dans le temps que je l'avais à la main mon pied s'embarrassa de sorte dans la couverture que je tombais et glissais si malheureusement sur le jeune homme que je lui enfonçais le couteau dans le coeur il expira dans le moment à ce spectacle je poussais des crises épouvantables je me frappais la tête le visage et la poitrine je déchirais mon habit et me jetais par terre avec une douleur et des regrets inexprimables hélas m'écriai-je il ne lui restait que quelques heures pour être hors du danger contre lequel il avait cherché un asile et dans le temps que je compte moi-même que le péril est passé c'est alors que je deviens son assassin et que je rends la prédiction véritable mes seigneurs ajoutais-je en levant la tête et les mains au ciel je vous en demande pardon et si je suis coupable de sa mort ne me laissez pas vivre plus longtemps scheherazade voyant paraître le jour en cet endroit fut obligé d'interrompre ce récit funeste le sultan des indes en fut ému et se sentant quelques inquiétudes sur ce que deviendrait après cela le calender il se garda bien de faire mourir ce jour-là scheherazade qui seul pouvait le tirer de peine fin de la cinquante-cinquième nuit cet enregistrement fait partie du domaine public parce qu'on vous envette le décis et vous avez une aute